On a fait plus de 20 ans au centre de promotion de l'artisanat, mais il y a des Béninois qui ne savent jamais si le centre de promotion de l'artisanat existe. Aujourd'hui, on est au bord du goudron. Même des gens qui ne passent pas ici, pas une advergence, déjà avec les couleurs, ils sont attirés, ils regardent, ils savent que des gens sont ici, ils font de l'artisanat. Ce qui est important pour nous dans le nouvel emplacement, c'est quoi? On est au bord du goudron et les Béninois qui n'étaient pas habitués à l'achat des objets d'art, je crois quand même, ils sont en train de regarder, ils sont en train de voir. D'ici à là, ils vont s'intéresser à ça, ils vont commencer à payer. Parce que nous, notre objectif principal, c'est de conquérir le marché local. Parce que ceux à qui on vendait plus, c'est les gens de l'Est. C'est bon et c'est bien passé, tout va bien. L'emplacement, c'est pas mal. Sauf que, par rapport à l'ancien, on est bien à l'aise là-bas, parce qu'il y a les arbres, il fait un peu frais là-bas, c'est un peu vaste. Les touristes, ils se promènent comme ils veulent dedans, mais ici, bon, c'est vrai, ici aussi, on est sorti, on a plus de visibilité ici, parce que c'est au bord de la voie. On a un peu de clientèle ici, par rapport à là-bas, sans vous mentir. Et ici, les anciens clients ne viennent pas d'abord, mais on a des nouveaux clients qu'on découvre. C'est pas mal pour le moment. Il y a pratiquement environ un mois et demi, on est présentement sur le nouveau site. On dirait que le relogement a commencé de façon progressive. Tout le monde n'est pas encore venu. Il y a certaines personnes qui demeurent encore sur l'ancien site. Mais arriver sur le nouveau site, on ne dira pas que c'est mauvais. Ceci, c'est... on est sur la place publique, presque. C'est au bord du goudron. Tous ceux qui ne savaient jamais qu'on existait aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui font de l'artisanat, mais plutôt de l'artisanat historique qui existe au Bénin. On ne peut que les remercier. On ne peut que remercier spécifiquement le chef d'État parce qu'au début, au début, et ils n'ont rien prévu pour nous, mais quand il a attendu, il a été au courant, il a dit les artisans, il faut pouvoir les trouver quelque part avant de les déguerper du CPA. Le CPA, ce n'est pas qu'on veut transformer en une nouvelle chose, mais on veut construire quelque chose de mieux. Un truc à grand standing. Mais il y aura toujours des artisans dedans. Lorsqu'on parle d'artisans, on n'ira pas chercher des Togolais. Dans tous les cas, ce serait nous qui sommes déjà sur le terrain. Je crois qu'à même à son temps, on va nous rappeler. Donc on tient toujours à rebaisser le gouvernement par rapport à ça et qu'il prenne en compte les petites difficultés que nous rencontrons pour le moment sur le titre. Si on peut créer, on peut essayer de revoir les questions d'arbres et s'il a la possibilité de mettre des pailles sur la toiture, ça, franchement, ça rendra l'environnement plus propice et plus attractif pour nous.